Sous-titrage ST' 501 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 Victor Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. Qu'est-ce qu'il tient, l'anglige ? On lui donne un coup de main. T'es malade ? La France aux Français. 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 Vous êtes un misérable, un goujard. Non, 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 pas d'insultes. Allez vous plaindre à la police si vous voulez, mais pas d'insultes. D'ailleurs, c'est très simple. Vous n'avez même pas la peine d'aller au commissariat. Vous n'avez qu'à porter plainte ici directement. Venez. Lâchez-moi. vous, ne la de ce mois, mais pas revenue. Non, non, mais pas venez. Puisque je suis une voleurs. Vous n'ab бойera. Monsieur, Madame la Comtesse a quelque chose de très important. Rheumatis ? Hein ? Non. Non, le charme slave. Il y a un message pour moi. Oui, monsieur Lorchester, mais comment le savez-vous ? De la part de la comtesse Natacha. Exactement. Elle t'a prié de communiquer un rendez-vous et elle t'a dit que c'était très urgent. Elle vous attend à l'Americano à 6 heures. All right. Ma parole, vous êtes détective. Pourquoi faire, petit ? Une Russe qui donne rendez-vous à un Anglais dans un bar américain, ça ne pose pas de problème. Cela prouve simplement qu'on est à Paris. Monsieur Hemingway, fidèle Gérald au téléphone. Monsieur Hemingway, fidèle Gérald au téléphone. Je vais vous prier de changer de place, monsieur. J'attends quelqu'un. Oui, moi. Mais vous... Exactement. Celui-ci, c'est mon vrai visage. Enfin, presque le vrai. L'autre, avec le gronet et les cheveux rous, c'en est un que je me fais quelquefois quand j'ai une petite envie d'incognito. Vous voulez que je le reprête ? Ah, non, non, non. Slim paraît très bien. Vous êtes vraiment sûre que vous êtes fou ? C'est tellement incroyable. Ah, plus encore que vous ne pensez. Je change si souvent. Garçon, champagne brut 22. Hola, flic. Comment ? Oh, non, monsieur Lancheste. Simple locution française folklorique. Ah, ben, je vois que le français n'a plus de secret pour vous. Ne croyez pas. Quelquefois, dans une conversation, il y a des mots que je ne comprends pas. Alors, je fais un sourire à Dieu et tout le monde a l'impression que j'ai compris. Merci. Il y a une chose que je voudrais vous demander. Pourquoi avez-vous laissé, pour moi, un message au chasseur du Trianon ? Je croyais que nous étions fâchés. Je voulais vous demander pardon. Vous savez, ce n'est jamais agréable pour une femme d'avoir demandé pardon à un inconnu. Merci. Même pour une Russe ? Demander pardon, ce n'est vraiment excitant que lorsqu'on a raison. Voilà. À peine sortie de l'hôtel, je me suis souvenu que j'ai laissé mon collier dans ma chambre. Je n'avais pas le temps de revenir vous voir. J'étais très pressée. Alors, tout ce que je vous ai dit dans la censure était stupide. Terriblement, épouvantablement, monstrueusement stupide. Alors, vous êtes donc sûre que ce n'est absolument pas moi qui vous ai volé votre collier ? Absolument. J'ai téléphoné à l'hôtel. La femme de chambre a vérifié. Sur ma coiffeuse. C'est amusant. Mais non, à qui peut bien être celui-ci ? Merci, mon chou. Non, tout le monde aurait raisonné comme moi. Vous saviez que je vous avais pris votre collier et vous refusiez de porter plainte. C'était donc la preuve que nous faisions partie du même monde. Vous êtes à Paris pour... affaires ? Vous savez, dans notre métier, ce ne sont jamais de vraies vacances, vous savez. En tout cas, mes compléments. Vous avez des toits de fées. Ah, ça, bon, ça, oui, 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 oui. Trois exercices par jour devant une glace tous les matins depuis 15 ans. Sauf pendant la guerre, bien entendu. On danse. Vous travaillez toujours seul ? Jusqu'à présent, oui. Mais j'ai un grand secret. Une grande ambition. Ah oui ? Si j'étais pilote de course, je voudrais courir pour Bugatti. Si j'étais femme du monde, je voudrais poser pour Van Dangen. Et si vous étiez ce que vous êtes ? Je voudrais travailler pour le plus grand. Pour le seul. Pour notre maître à tous. Arsène Lupin. Je ne l'ai naturellement jamais vu, Arsène Lupin. Mais il y a une chose dont je suis sûre. Qui peut dire qu'il ne l'a jamais vu ? De toute façon, avant qu'il accepte quelqu'un dans son... dans son organisation, j'imagine qu'il exige des références extraordinaires. Extraordinaire et vérifiable. Je ferais exactement comme lui. Et... d'après vous, un vol de collier, ça ne serait pas suffisant ? Je ne crois pas. Même très bien fait. Si jamais vous le rencontrez, par hasard, dites-lui que je suis prêt. Dites-lui que j'ai une idée... et une idée... digne de lui. Je fais tout ce que vous voulez, mon cher Victor. Et par pitié, j'ai le vertige. Alors, ces rendez-vous ici... et de plus en plus haut, vous y tenez vraiment ? Oui, monsieur le préfet. Mais... Mais pourquoi ? Pour dominer la situation. Ah, incroyable ce faux visage que vous vous êtes fabriqué. Incroyable, on dirait un vrai, hein ? L'une des caractéristiques de Lupin. Vous me l'avez dit vous-même, monsieur le préfet, le premier jour, c'est qu'il passe son temps à changer de tête. Personne ne connaît son véritable visage. Puisque je joue son rôle, je fais comme lui. Vous êtes tellement fort, mon cher Victor. Il y a des fois où vous me faites peur. J'essaie de penser à tout, monsieur le préfet. Comme Lupin. Je n'ai qu'un regret, voyez-vous. C'est de ne pas pouvoir déjà raconter dans mes dîners la manière dont vous menez tout ça. J'aurai un succès fou. Et quand j'aurai fini, croyez-moi, ce sera encore mieux. Et maintenant, la suite des opérations. Ah, maintenant, monsieur le préfet, j'ai besoin de vous. Il faut que vous deveniez mon complice. Votre complice ? Vous avez de ces mots ? Pour persuader Natacha de mes talents, il faut que je réussisse quelque chose d'extraordinaire et de vérifiable. Quoi, vous allez voler la caisse du Triathlon Palace ? Mieux que ça, je vais vous cambrioler. Sous-titrage ST' 501 Un ami imprimeur Cela doit être très difficile de se procurer un hôtel Non, pas pour lui C'est l'imprimeur de la préfecture On y va ? Non, pas encore On est en avance Et après ? Vous avez des projets ? Oui Souper avec vous Mais n'ayez pas honte d'avoir un petit peu peur On a beau tout prévoir Il y a toujours du risque Je n'ai pas un petit peu peur Je meurs de peur Vous serez le plaisir autrement À Sarquezelo L'hiver Nous partions toute une bande enfants Sur la piste l'eau Quand ils arrivaient C'était le garçon ou la fille Qui fuyait le dernier Qui avait gagné On rentrait comme des fous Poursuivis par toutes ces gueules rouges Ses pattes noires Ses gros blancs Quelquefois, évidemment Il y avait des accidents Des maladroits Ah, c'était le ventant Et à l'attaque de la banque Vous y étiez ? Non Jamais en plein jour Quelqu'un qui a un intérêt pour moi Ne veut pas S'il savait que je suis là cette nuit Quelqu'un qui a un nom très connu Ah oui Très À nous À nous C'est parti. ... Vous avez vraiment de jolies jambes. Ce n'est pas le moment. En France, c'est toujours le moment. Quand est-ce qu'il va me rendre mes bijoux ? Si maman savait ça. Pour Henriette, tu n'es vraiment pas faite pour les grands counes. Nous ne comprendrons pas qu'il a du génie. Cette idée de faire semblant de me cambrioler moi pour que Lupin tombe dans le piège. Je t'aime bien. Vous va-t-il chercher tout ça, ce, Victor ? Mais... Chut ! Le voilà ! Vous avez beaucoup de loups en Angleterre ? En Angleterre ? Non, pas précisément. Mais en Écosse, c'en est rempli. De grands loups jaunes, avec du poêle en tweed et un accent terrible. C'est drôle. Vous n'avez aucun accent, quelquefois. Oui, ma mère était française et j'ai été levé en Normandie dans un château près d'Etrouta. Comme vous êtes belle, Natacha. Je... Je vais aller lui téléphoner. Vous lui téléphonerez tout à l'heure. On est bien, tous les deux. Non ? Je croyais que c'était le rêve de votre fille, de travail pour lui. Je n'ai pas dit que c'était mon seul rêve. C'est vrai ? Il me prend avec lui ? Je n'arrive pas à y croire. Faire partie de la bande à lupin, pour moi, c'est comme la Légion d'honneur. Il a été formel au téléphone. Vous serez que la prochaine expédition. Natacha, cette nuit est le plus beau jour de ma vie. Et... quand le verrai-je ? Demain. Au Trianon. A 5 heures. J'ai tout compris. Ah oui ? Oui. Et c'est toi d'un camp à raison. Pour bien danser, il faut danser tout nu. Alors, nous allons rentrer. Vous allez vous coucher, et moi, je vous borderai comme un grand frère. Merci. Quelle émotion pour moi de me trouver face à face dans deux minutes avec Arsène Lupin. Je vais mettre à votre place. À vous, je vous le permets. Je ne comprends pas. Vous comprendrez un jour. Merci. Ça ne fait pas trop de mystère ? Déjà qu'ils imaginent qu'il y a un intrigue entre vous et moi. Ah oui ? Ah oui. Bon, mon chéri. Salut l'Anglais. Hello. Pas mal de vol chez le préfet. Que petites erreurs, mais pas mal. Des petites erreurs ? Naturellement. Tout le monde ne peut pas être Arsène Lupin, figurez quoi. Ah, je me le figure très bien, je vous assure. Bien. Deux mots sur mon organisation. Premièrement, tu me connaîtras sous le nom d'André Léopold Bressac. André Léopold, à elle, Arsène Lupin. Deuxièmement, j'exige l'obéissance absolue. Aucun coup tenté sans mon autorisation. Et surtout pas d'histoire de femme. Raconte-lui l'histoire de Daniel. Non. Daniel faisait partie de la bande. Il a courtisé Natacha. On l'a retrouvé mort une nuit, écrasé par une voiture. Pas de chance. N'ayez pas peur pour moi. Je fais toujours très attention quand je traverse. à la Russie, à l'amitié. Au fric. À l'aventure. Et à sa petite sœur, l'espérance. Joseph, les grandes oreilles devraient plus tarder. Joseph, les grandes oreilles. Oui, un de mes hommes. Les journaux ont annoncé ce matin que le directeur de la banque que j'ai attaqué vient d'être foutu à la porte. Il avait oublié de relever les numéros des bons de la Défense nationale. Ah. J'ai envoyé Joseph changer une centaine de ces bons dans une autre banque. Ça lui fera un peu d'argent de poche. Et si c'était un piège, c'est moi qui pose les questions. Mais il a raison. Et si la police arrête Joseph ? Au moins, je serai fixé. Et s'il parle ? Lui, il se couperait la langue plutôt que de dire un mot à la ficaille. D'ailleurs, le voici. Je l'entends. Chacun de nous a une façon particulière de marcher comme on a chacun des empreintes différentes. Moi, je reconnais chaque pas avec les yeux fermés. Le don. Entre, Joseph. Les mains en l'air, lui, pas. J'ai dit les mains en l'air et pas d'histoire où l'hôtel est servé. Je vous ai. Vous me le direz qu'il y a des orfèbres. Tu as eu tort d'envoyer Joseph les grandes oreilles changer des ponts ? Ça m'étonne de toi. Tu vieillis. Je t'emmerde. Et tu vieillis mal. Mon ami Joseph est beaucoup plus gentil. A peine arrêté, il nous a dit où tu étais avec un grand souci de précision. Je te cherchais depuis cinq ans. Trois mois, douze jours. Enfin ! Ha ha ! Boum ! Vite ! Avec ça, vous passerez. Vous ? Pas de problème. Où est-ce qu'on se retrouve ? Ce soir, 9h pour des dix-là. Je t'emmène à la planque on prépare le prochain coup. Ok. Attaché, viens. Je t'emmène. Je vous env coulds. Monsieur, ne sortez pas. Je ne vous envoie. els. Vous ne craignez pas. Monsieur là, monsieur là, please. Pourquoi t'y retourner sur des pas tout à l'heure ? Mais pour très cher et pourquoi ? Soyez patient. Soyez patient. Oh Lupin, je te tiens. Mais non, tu ne le tiens pas encore. Voilà, réveillez-vous. Je suis votre collègue. Victor de la Brigade Mondaine. Vous faites-la, mon collègue. Ben, comme vous. Je suis arrivé une seconde fois trop tard. Il m'a glissé entre les doigts. Et les deux autres ? Il va parer. Il va parer. Laisse-toi croire qu'il n'y a rien à faire contre lui. Oh, c'est bon, c'est bon. Rembrandt ? Botticelli ? Il a bon goût, votre milliardaire. Je vais tout samedi penser les billets de banque. Une passion se dirait avec nous. Oh, êtes-vous sûr que Dieu se mêle de ces affaires-là ? Dieu aime les poètes, les russes et les voleurs. Ils sont les seuls avec qui ils s'ennuient pas. Ah, ah. T'es fou ! Pourquoi ? Les volets sont fermés, le vieux est ligoté. Il faut bien que je signe. Si on trouve pas le magot, on se dédommagera avec les tableaux. Un Rembrandt comme ça, ça doit chercher un maximum. Qu'est-ce que je me cassais la tête avec ces trucs-là ? Je vais aller lui brûler les pieds à ce vieux plein de fric. Et je vous jure qu'il va me conduire tout droit à ces millions. Sinon... Je croyais que votre légende, c'était de ne jamais avoir de sang sur les mains. Je mettrais des gants. En attendant, on va aller s'occuper de ses pieds. Rien de tel pour déclencher les confidences. Non. Crois-moi, personne ne résiste à une bonne chaufferette. C'est une question de temps. Vous ne lui chaufferez pas les pieds, justement. Et qui veut m'empêcher, je t'appris ? Moi. Je ne veux pas qu'on torture. Je ne veux pas qu'on tue. Je ne veux pas non plus qu'on me tutoie aussi. Dis donc, assez d'anglais, hein ? Ça va te coûter cher. Non, pas avec ce joujou. J'ai enlevé les balles tout à l'heure. Mais celui-ci, il est chargé, monsieur Cresac. Mais arrêtez tous les deux ! Allô, mademoiselle. Passez-moi d'urgence à la préfecture de police. L'appartement de monsieur le préfet. De la part de qui ? De la part de l'inspecteur Victor, de la brigade mondaine. De l'enfantier ! Allô, Victor ! Il ne répond pas pour lui qu'est-ce qui se passe. Bien sûr, monsieur le préfet. Lui a envoyé des oeuvres au 138 pour le voir de la liberté à Nudy. Je le tiens ! Vous ne savez pas le droit de trahir Lupin. C'est ignoble. Ça, Lupin ? Ah non. Lupin, madame, c'est autre chose. Lupin, lui, ne confond pas Rembrandt et Botticelli. Lupin ne s'attaque pas aux banques de quatre sous ni à des maisons où l'on ne sait même pas où l'argent est caché. Lupin aime l'imprudence, oui, mais l'imprudence superbe. Celle du joueur, celle du champion, celle de l'artiste. Et envoyer dans un piège et une souricière un Joseph qui vous donne au flic dès qu'il ouvre la bouche, c'est au juste digne d'un petit imposteur sans talent et sans panache. Pour être Lupin, il ne suffit pas de porter des boutons de manchette à ses initiales ni de se faire graver des cartes de visite comme les siennes. Ça serait trop facile. Mais alors, Lupin ? Ah, ce n'est pas lui, je vous le promets. D'abord parce que Lupin ne tue jamais, ne torture jamais. Voler, oui ! Et encore, à condition de ne voler que des nantis, que des injustes ou des exploiteurs. Et d'ailleurs, Lupin ne vole pas. Il rétablit l'équilibre. Lupin a les mains propres, lui. Avec ou sans gants. Ah, je le sais. Pour parler de lui si bien, c'est parce que... C'est parce que je l'aime. Parce que je ne veux pas qu'on me l'abîme. Parce que je ne veux pas que n'importe quel petit ruant ose usurper ce nom. Non, non. Non, non. Toi ? Attends, ils vont te prendre. Un jour, peut-être, ils m'arrêteront. Tout sera fini, tout sera froid. Mais aujourd'hui, je ne leur permettrai pas. Victor. Cher Victor, cher grand Victor. Mes respects, monsieur le préfet. Toutes mes excuses pour vous avoir éveillé en pleine nuit. Mes choses promises, choses dues. Voici Arsène Lupin. Le ruban pour vous, la rosette pour moi. Un seul mot, bravo et merci. Ne me remerciez pas, monsieur le préfet. Je l'ai fait autant pour moi, pour vous. Une complice, naturellement. Embarquez-les. La comtesse Natacha, ma meilleure amie. Oh, chère madame, je suis à vos pieds. Normal. Oui, c'est pas vrai, Lupin. Il se moque de vous. Emmenez-le. Mais c'est nuit. C'est lui, Arsène Lupin. C'est lui. C'est lui. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Et moi, je suis Joséphine Baker. Hein ? Vous-même ? Non. Oh, oui. Trop souvent, messieurs, permettez-moi de vous le dire. On a présenté, vous avez présenté Arsène Lupin comme un adversaire invincible. Oui. Eh bien, non. Non, messieurs, non. Le champion qui remporte toujours la dernière bataille, c'est la police. C'est notre grande maison. C'est moi. Merci. Entrez. C'est de la part de l'inspecteur Victor, monsieur le préfet. Ah ! Exact. Un cadeau. Est-ce qu'on a compris ? Où est-ce qu'on l'impose ? Ici, mes amis, ici. Ha, ha, ha. Ah, ce Victor. Quel numéro. Je l'attends d'une minute à l'autre, messieurs, et j'espère que vous ne lui ménagerez pas vos applaudissements. Voyons un peu ce cadeau. Oh, non, t'es-tu ? Est-ce que c'est moi-même ? Vous ne pouvez pas rien mettre, c'est une bruit de public. Il est monté à l'escale de Lisbonne. Il m'a fait le coup du charme. On l'a bavardé. On a joué aux cartes. On a effectivement invité dans sa cabine pour boire un verre. Et hop ! Le coulis de l'enforme. Quand je me suis réveillé, j'étais tout baillonné et enfermé dans ce préclable. Avec des petites ouvertures pour respirer. Alors, il venait ensuite m'apporter à manger deux fois par jour, en souriant, la crapule. Et pipi sous la menace du revolver, l'ordure. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Et à Paris ? À Paris, enfermé dans un appartement, mais quête malabar jusqu'à ce matin. Quand ils sont venus pour m'amener ici. Victor, mon cher Victor, il y a tout de même une chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, ma chérie ? C'est clair. Allez, donne. Il faut que tout soit clair à la fin d'une aventure. Mon cher préfet, vous avez récupéré 150 bons de la défense nationale en arrêtant Joseph les Grandes Oreilles. Je vous envoie 6 juin les 9 850 autres que j'ai retrouvés dans le pavillon de banlieue où Bressac se cachait. Lupin ne vole jamais la République. En revanche, je tiens à conserver en témoignage de votre estime les cadeaux que vous avez bien voulu me faire. Smoking, habits de soirée, chemise de soie et chaussures, sans oublier le sublime Modigliani. J'envoie mon bon souvenir à l'inspecteur Gershard, vous prie d'accepter mes salutations respectueuses et signe pour la dernière fois Victor de la Brigade Mondaine. Post-cliptum, j'ai vendu ce matin les bijoux de madame la préfète. Je me permettrai d'envoyer directement le produit de cette vente aux œuvres sociales de la police avec ma carte signée Arsène Lupin. Tu sais quand j'étais venue que c'est de toi ? Oui, je m'en suis douté, mais viens me le redire tout près. Les journaux de Paris, monsieur. Merci, Greniard. C'est Waterloo. Et quand je pense qu'il a envoyé une copie de sa lettre à tous les journaux de Paris... Ça, il est très minutieux. Mais comment a-t-il su que j'avais envoyé un télégramme en Afrique à Victor ? Et comment connaissait-il le code ? Comment ? Enfantin ? Par Mlle Annette ? La secrétaire du ministre de l'Intérieur ? Elle assistait à la conférence secrète et elle m'a tout dit. Elle est jolie ? Non, mais elle déteste la police. Ça aide. On regarde. Le préfet a révoqué. C'est la vie. Les préfets passent. Lupin reste. C'est la vie. 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 Merci.